Ce que nous espérons en fait c'est qu'à l'instar de l'Hexagone, c'est qu'il y ait une égalité républicaine. C'est que la police de Guadeloupe, le citoyen qui habite en Guadeloupe, soit considéré à sa juste mesure. Ce que nous demandons c'est qu'il y ait un apport d'effectifs. Je vais vous dire en fait, nous avons écouté avec attention le discours de M. le Président de la République devant les maires de France. Et ce que nous avons retenu, c'est qu'il a surtout déclaré qu'il y aura plus de policiers, plus de moyens dans toutes les communes de France. Donc nous faisons partie des communes de France, nous espérons qu'il y aura un apport conséquent de fonctionnaires de police, mais aussi un apport de moyens. Ce que nous demandons c'est au moins qu'on revienne à l'équilibre de 2011. En 2015, comme je vous ai déclaré, on a perdu une centaine de fonctionnaires. Une centaine de fonctionnaires, que ce soit en sécurité publique, en police judiciaire ou en police aux frontières. Il faut savoir qu'ils sont actuellement là. A l'heure où nous parlons également, il y a des enquêtes qui sont en suspens. Faute d'enquêteurs, faute d'enquêteurs. Donc il faut que la population le sache et il faut qu'on sorte des postures et qu'on passe vraiment à l'action efficace concernant la Guadeloupe. Merci.